La jeunesse d'IRM, c'est que j'ai eu une opération en neurochirurgie et j'ai dû passer beaucoup d'IRM. Un IRM, c'est donc un scanner où tu rentres dans une grosse boîte en métal et tu es scanné tout le corps et du coup, tu as une espèce d'image de toi en 3D. J'ai dû en passer une dizaine et du coup, c'était des expériences assez fortes, mine de rien. En fait, il va y avoir une vraie danseuse que je vais filmer et progressivement, grâce à une Kinect, je vais numériser son corps et on va rentrer dans son corps. Plus on va commencer à rentrer au fin fond de sa mémoire, de son cerveau, de ses neurones, on va découvrir des espèces de paysages mentaux, audiovisuels aussi, parce que tout va être synchronisé entre les deux. L'intérêt pour moi de le faire en live et pas de faire un film pré-rendu, c'est que ça me permet une plus grosse flexibilité. Très attention tout le temps au rythme et en fait, avec ça, ça me permet vraiment de caler précisément mon rythme et en fait de ne pas avoir au final quelque chose qui est complètement écrit et écrasé et sur lequel je ne pourrais plus avoir de retour en fait, de contrôle. Et pour moi, c'est très important en fait de pouvoir retravailler, de pouvoir le modifier à chaque fois et de le faire évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada